Alors, Solidarité Nouvelle Face au Chômage est depuis 34 ans une part importante d'animation du débat public sur le chômage, sur la formation professionnelle, sur les projets de retour à l'emploi des chercheurs d'emploi. Nous avons porté un acte fondateur l'an dernier avec notre premier rapport et nous faisons chaque année un rapport sur une thématique. Et cette année, la thématique que nous avons choisie, c'est celle de la santé des chercheurs d'emploi. Parce que c'est une thématique orpheline et ça contribue à animer le débat public. Nous avons invité beaucoup de partis prenants, des institutionnels, les pouvoirs publics, les ministères, pour qu'ils comprennent l'enjeu de politique publique qu'est la santé des chercheurs d'emploi. Aujourd'hui, il faut savoir que plus de 30% de ces chercheurs d'emploi renoncent à se soigner. Et donc, c'est un enjeu de politique publique parce que si vous ne vous soignez pas, vous ne pouvez pas chercher normalement et avec efficacité un job. Et ça, c'est quelque chose qui doit être pris en compte par l'ensemble de la société, non seulement les pouvoirs publics, mais aussi les parties prenantes, les associations, les institutionnels et tous ceux qui travaillent autour de la recherche d'emploi pour aider les chercheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada